Messieurs dames bonjour j'espère que vous allez bien bonjour Joris Bonjour tout le monde comment allez vous la main fraîche aujourd'hui quatrième vidéo c'est qui qui fait ça déjà la personne de petite taille d'enfant boyard faut pas dire non non mais c'est tout ce qu'il fait faites-le on s'y croirait presque c'est pas vous donc aujourd'hui quatrième vidéo sur le c63 mg qui est juste derrière et là c'est donc vidéo mécanique après la vidéo vlog on est parti la chercher après la vidéo présentation à Joris surprise après sur le pont pour voir la partie technique donc trois vidéos elles sont en playlist n'hésitez pas à aller les regarder aujourd'hui on fait de la mécanique mécanique légère c'est bon bon entretien voilà un gros ouais un bon un gros entretien ouais qu'est ce qu'on va faire d'ailleurs je vous écoute mettez un petit pouce bleu un petit commentaire si évidemment ça vous plaît je vous écoute nous vous écoutons nous sommes plusieurs c'est un peu dans notre tête qui te fera un arrière complet qui te fera un vent complet de la même marque brambo brambo c'est brambo ça ça fait une force c'est ça alors je vous sors une plaquette je risque de sortir un disque vous allez voir les monstres que c'est ah ouais on vous avait fait une vidéo sur la 335i déjà les disques étaient costauds mais alors là c'est autre chose donc 360 mm à l'avant à l'arrière je sais plus exactement ça va être marqué dessus on vous le dira plus tard on marche le marqueur à l'écran déjà les plaquettes on n'a pas une plaquette de voitures normales qui traînent attend bougez pas j'arrive ce qu'on est pour là bas une plaquette quand même là bas une petite plaquette qui traîne non une petite rapie alors dis donc c'est vraiment c'est même pas si l'exemple est bon moi plaquette arrière en plus plaquettes automobiles ou la bête est tombé sur elle je sais pas plaquette arrière sûrement c'est quoi les dernières fait voilà c'est des arrières mais c'est sur quoi ça alors ça fait quoi ça fait ça fait 307 307 5 cm attention mais surtout même elles sont épaisses j'ai jamais vu une plaquette aussi grosse mois de ma vie tu as déjà dû en voir tout sur le bm mais enfin c'est incroyable regardez la taille de l'engin quoi incroyable là il ya de la portée la friction à la là ça freine donc évidemment il y en a quatre mais bon vous allez comprendre pourquoi oui parce que si on vous montre pas les disques les disques ils sont incroyables aussi c'est dommage qu'on n'ait pas le poids non vas-y pose regardez la taille de mais laisse le droit sinon on va pas le voir non mais c'est qu'ils sont vous avez vu la taille de l'engin ça et l'épaisseur c'est un truc fou et je crois qu'ils je sais pas combien ils font d'épaisseur je sais pas mais là ça fait ça doit faire 5 5 cm ou 4 cm ouais 4 cm et donc c'est du 360 percé ventilé regardez la tête à joris alors mais c'est vraiment c'est l'autre qui ne va pas tomber sur le pied allez récupérer votre disque donc ça on change on va un joris ça va changer ça en plus c'est un rapport ça tombe bien donc les silents blocs des tirants avant pareil sur les voitures qui ont un très gros freinage comme ça faut toujours les surveiller cela ils sont craqués ok surtout là bas ok bon ça c'est un détail mais bon sur ces voitures là pour faire un peu les trucs bien donc on a changé ils étaient tous rouillés ça tous les bougeons vous l'avez vu en vidéo ils étaient tous rouillés les goujons ils sont siglés mercedes mercedes le viseur l'étoile c'est ça donc voilà après il y aura d'autres il ya d'autres petites bricoles vous savez on en a parlé on va refaire le faire le pare-chocs qu'on a commandé aller là d'ailleurs on n'a pas fini sur les mécaniques en plus je suis en train de passer non la grille de pare-chocs et le dessus de la calandre qui est en deux parties sur les c63 mg et ça vous le verrez dans la vidéo finale quand elle sera complètement finie et repeinte ça toutes les voitures qui ont des barrettes chrome ouais vous savez ça fait une espèce de sa bulle en fait la chaleur ça les fait buller ça les fils décolle et là je vous ai pas montré on a l'huile pour le pont en 75 140 ouais et après on avait une vidange de vidange pas la vidange des litres parce qu'il ya combien de mon verre à ça après 85 voilà et les filtres tous les filtres et les bougies huit bougies évidemment qu'on vous montrera aussi en vidéo mais seulement si vous mettez un pouce bleu et je le serai pas de face et si vous restez aussi donc mais c'est parti on va prendre la voiture ici on va la mettre à la place de ce magnifique bolide regardez ce bolide en cours de retapation regardez comme il est il est pas sale j'aime ça j'aime quand c'est sale il me tarde c'est la quai démarre aussi belle auto alors vous le savez vous avez l'habitude la vidéo est sponsorisée par qui par car vertical car vertical vous le savez parce que vous nous suivez depuis extrêmement longtemps vous commencez à savoir à quoi ça sert car vertical on peut vérifier le kilomètre à une voiture on peut vérifier si elle a été volé on peut vérifier si elle a été accidenté et on peut vérifier où elle a été fabriquée voyez donc déjà ça fait quatre informations qui sont sympathiques vous allez me dire oui mais histovec on peut faire la même chose ce qu'il faut faire c'est utiliser les deux car vertical et histovec parce qu'il ya des choses sur histovec que vous n'avez pas sur car vertical et vous avez des choses de car vertical vous n'avez pas sur histovec et donc c'est important d'utiliser les deux de prendre les toutes les informations de les mélanger entre elles et se rendre compte que tout est bon n'est ce pas surtout sur par exemple le kilométrage on a déjà parlé vous pouvez des fois avoir un petit un petit doute sur histovec ou un petit doute sur car vertical et en mélangeant les deux informations vous vous retrouvez avec bah plus de doute et c'est important quand on achète une voiture encore plus car vertical si c'est un import en général quand c'est un import vous pouvez être sûr si le véhicule a été suivi vous aurez le kilométrage et le suivi sur car vertical donc c'est très important ça vaut que dalle et en plus en plus en plus et non des moindres ça nous aide énormément d'accord mais vraiment énormément donc n'hésitez pas à l'utiliser vous avez un lien dans la description si vous achetez une bagnole n'importe quel budget que ça soit 3000 ou 30000 car vertical c'est 15 euros il me semble 15 20 euros vous avez le petit code promo lpdd donc qui s'inscrit à l'écran vous y allez vous essayez vous vérifier tout ce que vous pouvez et car vertical surtout ce qui est bien c'est que vous n'avez besoin que de l'immatriculation parce que les gens ne veulent pas ils ne veulent pas envoyer leurs carteries ils ont peur ils ont peur donc voilà c'est l'avantage de car vertical alors monsieur juriste oui démontage de roue effectué c'est ça là on va sortir les plaquettes les capelettes même si on pourrait le faire c'est démonter l'étrier le faire après on va faire sur place c'est beaucoup plus pratique on commence donc par démonter l'axe qui maintient l'écartement de l'étrier donc là maintenant pour pouvoir enlever l'étrier tranquillement on va un peu rentrer nos plaquettes par la particularité c'est que de l'on verra tout à l'heure le c-piston ça va être bien parce que quand on va en commencer à rentrer un il y en a qui va ressortir ah ouais on va déposer donc le disque là quand je vois que c'est du btr je vais mettre ma douille je vais taper un peu un coup de martel ouais parce que si je pouvais un peu l'aider à se débloquer parce que là si c'est un peu grippé dans le dans la fusée derrière une fois que la tête elle est ronde ça va pas être chic ça tourne là c'est bon et voilà ils sont pas très gros tu vois en fait dans l'étrier mais ils ont fait comme une soupe on tape sur le disque pour le décoller et un petit coup de péteuse sur la vis de centrale vu que c'est des voitures qui prennent des hautes vitesses si par exemple celui d'après va le sur l'autoban une portée super propre c'est pour éviter les vibrations quoi ensuite on réinstalle les nouveaux disques brembo on resserre la vis de centrage sans forcer bien entendu et voilà allez on met l'étrier et pour ça il suffit de réinstaller les deux vis btr et de les resserrer au couple bien entendu un petit coup de nettoyant frein un petit coup de polish et on passe à la suite alors maintenant il n'y a plus qu'à réfléchir comment on va faire rentrer les pistons ça c'est pas trop mal placé j'aime bien graisser les coulisseaux ça rentre tout seul ça va éviter qu'ils créent de la corrosion comme quand je l'ai enlevé ça la prochaine fois celui qui va aller faire il dira le mec d'avant c'est bien ce qu'il a fait suceur surtout penser si c'est toi qui le fait la fois d'après tu étais bien content on réinstalle les axes qui tiennent les plaquettes et évidemment l'axe central aussi donc là hop lui c'est une petite vis un peu comme les étriers arrière alors je pense qu'il est là pour même plus pour une question de solidité de ces étriers là vu que tu as une grosse partie creuse tu vois histoire de maintenir le milieu surtout que là tu as un piston là et un piston là donc forcément quand ça pousse ça va être ça aurait tendance à vouloir l'écarter c'est ça ça c'est ni plus ni moins qu'un renfort vous avez raison je pense donc c'est le même système derrière à part qu'on n'a pas d'axe central à ce que je vois oui donc c'est ce que tu disais comme là il n'y a que deux pistons il n'y a pas besoin d'avoir un axe non et puis on n'est pas sur la même puissance de freinage que l'avant donc c'est pareil c'était quoi ce puissance c'est pour faire la puissance en même temps que vous le disiez c'est ROH2DF donc là le témoin ah oui l'autre côté à l'avant droit il y avait le témoin Jovo ? des plaquettes ah des plaquettes voilà donc là ils sont côté droit que tu as pu réutiliser parce que évidemment comme à chaque fois ils ne vendent pas les témoins oui ils n'ont pas vendu les témoins l'avantage c'est que celui-là n'était pas touché oui derrière je ne pense pas non plus que les plaquettes pareil il y a énormément de matière ok pour les enlever il faut faire délicatement parce que ça casse comme du verre délicatesse voilà oui ça reconnaît ce qui est un peu pénible l'arrière par rapport à l'avant c'est qu'on ne peut pas braquer les roues donc ça va être toujours un petit peu coton là de ce côté là j'espère qu'on va avoir plein de place mais bon ça a l'air d'aller allez on commence pareil dans le même ordre on commence par démonter le capteur ABS on sort les deux axes qui retiennent les plaquettes comme à l'avant à l'aide du chasse-coupil voilà tac waouh montrez-nous ces plaquettes j'aime voir les capelettes oui elles ne sont pas vieilles elles ne sont pas vieilles et donc il y a les mêmes tu vois pourtant derrière il y avait ça qui doit servir au challenge oui peut-être pas la même chose ah Mercedes d'origine il l'avait fait chez Mercedes peut-être pas chez Mercedes je crois que la facture elle ne vient pas de chez Mercedes mais après ils ont pu les commander oui pareil que pour devant on dévisse les deux vis de l'étrier pour le sortir et bien sûr ce qu'il ne vaut pas oublier c'est que dedans mâchoires regarde non ah c'est pour le frein à main ouais et du coup il y a des mâchoires à l'intérieur ok parce que là c'est un frein parce que normalement un frein à main même à l'arrière c'est pas fort que tu n'as pas des mâchoires dedans si BMW que des mâchoires Mercedes des mâchoires aussi ouais mais une Peugeot ouais bon on parle pas de la même gamme oui non mais on est d'accord c'est pas c'est pas tout le temps comme ça non non mais c'est plus souvent qu'on pense comme pour l'avant donc bon là je vais passer un petit coup de toile toile émerie dedans et je remonte une fois le nettoyage fait on remonte les disques neufs l'étrier et enfin les plaquettes c'est ce côté c'est ce côté c'est passé il est totalement pollisé en plus c'est nickel c'est magnifique le ressort faut le mettre avant enfin faut le mettre avec les deux plaquettes en même temps et le fonctionnement d'un témoin de plaquette c'est ni plus ni moins un plus un moins quand il n'est pas touché ça fait contact la lampe s'allume pas ça met pas de défaut et en fait dès qu'il est coupé court circuit c'est ça ok et l'opération est terminée alors vous avez changé les plaquettes et les dicks ça s'est bien passé bon maintenant bougies NGK parce que nous on rigole pas iridium et en même temps tant qu'on y est donc il y en a huit forcément et là ce qui est intéressant c'est pas tant de changer les bougies c'est surtout de voir le bloc parce que du coup tu vas un peu enlever des trucs et en même temps tu changeras le filtre à air voilà les filtre à air parce que il y en a deux il y en a un ici et un ici n'est ce pas ? et c'est parti pour le démontage des caches en plastique qui pourrait d'ailleurs faire un magnifique masque ensuite les deux boîtes à air qui cachent les filtres bien sûr bon alors maintenant on va déposer les bobines toutes les bobines il y a une bobine par cylindre bon l'avantage il y a juste deux vis et on les sort t'as entendu ? bon allez il vient d'enlever les bougies maintenant non il vient d'enlever les bobines les bobines c'est pas grave c'est pas grave maintenant on s'attaque le démontage des bougies j'ai écouté que ça tournait dans le vide et là on est content et voilà la belle alors ? elle est sèche et tout en plus oh bah j'envoie elle est nickel elle a rien de bien il n'y a pas de gras autour enfin c'est la première il y en a huit c'est une bonne combustion voilà c'est ça et on va la mettre avec sa bobine exactement donc j'ai monté mes 4 bougies du banc numéro 2 donc maintenant je vais juste vérifier qu'elles ne sont pas abîmées les neuves et regarder que ce soit la bonne référence on regarde qu'on sait jamais ça peut être un retour pièce le mec d'avant il a voulu les monter les a fait tomber salaud regarde l'écartement que ça correspond à peu près à l'ancienne oh on est bon sinon on peut le faire avec des cales d'épaisseur mais il faut savoir l'épaisseur qu'il y a entre l'électrode et l'électrode c'est ça l'électrode et je ne sais plus on a compris donc toutes les bougies remontées bobines aussi un truc particulier à vérifier c'est les prises il faut bien vérifier qu'elles soient clipsées que le clip soit bien rentré à chaque fois jusqu'au bout parce que c'est pas impossible qu'avec les vibrations si vous ne voulez pas rentrer assez elles se décollent un petit peu et tu perds un cylindre et oui elles sautent après ouais mais déjà 7 cylindres ça suffit ouais mais tu perds tout ça il y en a qui roule à 4 même à 3 un petit coup de polish et on remonte les boîtes à air avec leurs filtres à air tout neufs évidemment c'est fou ça les couvercles de filtres à air avec le débitmètre et enfin on rebranche les débitmètres et les durites d'air ça se verre pas hop finito à demain nettoyer graisser bonjour bonjour je m'appelle Baptiste bonjour t'es alors on continue la mécanique sur ce C63 MG et on fait quoi aujourd'hui Joris ? alors aujourd'hui au menu les cylindres blocs de tir et pourquoi donc ? parce qu'ils sont craqués ah la craquelure parce que quand vous et j'ai pas dit la raclure non parce que quand vous faites tout ce qui est freinage ou vous prenez des trous tout ça c'est lui qui encaisse à chaque fois en premier si vous voulez pas voiler vos disques plus tard et tout ça ouais ça serait con ils sont tout neufs vaut mieux les changer ok on commence par faire de la place en démontant le passage de roues ah oui j'ai pas envie de l'enlever complètement ça on dévisse de chaque côté à la main et à la péteuse au niveau de la rotule du dégrippant et l'extracteur et ça part et donc en fait c'est pour ça qu'on change de cylindre bloc c'est que là bon j'ai pas la même force que la voiture mais vous voyez là il est déjà craqué presque au niveau de l'axe donc imaginez là j'ai une force de combien ? je suis même pas de pacotille 50 kg même pas et là il y a une tonne 7 quand vous freinez une tonne 7 donc bon dans pas longtemps il aurait fini de se découper et il serait chopé du jeu donc bon ce qui est important avant de l'enlever c'est bien repérer le sens de l'ouverture là donc là on voit c'est perpendiculaire au bras enfin là c'est le long du bras et perpendiculaire à cette forme là faut pas faut pas se tromper parce que c'est l'en bloc il est fait pour forcer dans un sens et pas dans l'autre bon comme vous avez pu le voir c'était assez compliqué pour qu'il sorte c'est rare qu'ils aient autant de ou qu'il faille autant de pression pour qu'il puisse sortir il faille mais bon ça c'est entendu on l'a bien on a failli même le sentir ils l'ont pas entendu mais la caméra elle l'a vue ils ont vu que la caméra la saute c'est sûrement ah oui donc là là ce que je vais faire c'est que je nettoie le le contour normalement faut pas mais je pense je vais mettre quand même un léger de graisse pour le départ histoire de le guider et je sais pas avec quelle pression il va rentrer mais quand il sera rentré il ne bougera plus là peut-être que tu vas pouvoir le commencer à le rentrer avec celle-là toi regarde elle pente dessus je pense que tu vas pouvoir le rentrer avec celle-là et le vieux il s'est arraché au mieux ou pas ? ça aurait été le top de quoi ? non ah merde non mais tu peux bah non de toute façon dans tous les cas non mais on va essayer oui oui mais logiquement il rentre mieux qu'il sorte il rentre mieux qu'il sorte bah oui parce que là une fois que c'est nettoyé là s'il avait 150 000 bornes ça fait un moment qu'il y est sur place oh putain on va pas faire ça quand même clap c'est pas pour cette euh après on vous le mettra en time-lapse l'autre côté hein c'est bon hein waouh on est sympa mais 5 minutes ouais compta c'est sympa pour eux c'est le truc qui s'endorme devant l'écran ouais quoi vous vous endormez devant l'écran en plus ? celui qui s'est endormi t'es quand il a entendu le BAH ouais c'est ça hop là ah ça c'est pratique je pense que là on est pas mal ah c'est beau tout neuf et la rotule elle était bonne ? la rotule ok on peut pas la changer bah vas-y regarde bouge-la non non mais j'ai bon là tu peux pas déjà donc ça veut dire comme s'il était neuve ok toute neuve qu'elle est toute neuve l'automobile la rotule à mon avis le moindre rejeu sur cette voiture là c'est l'avantage des trains en alu c'est que le moindre rejeu ouais tu le sens et tu l'entends tout de suite bon bah dans la gopro je mets dedans et j'ai pas fait exprès alors là tout est remis en place le bras la rotule serrée pour serrer ce silent bloc donc vu que c'est un silent bloc il doit être serré en position de roulage ça veut dire comme si la voiture était déjà posée sur la route avec son poids donc vu qu'on a pas de 4 colonnes on va utiliser le vérin en fait pour exercer une pression sur l'amortisseur pour pouvoir la mettre en position comme si elle était déjà sur ses roues quoi donc c'est bon l'opération est terminée le silent bloc a bien été remplacé parfait juste j'ai pas vraiment en fait expliquer pourquoi il fallait bien la mettre à hauteur pour le serrer c'est juste que votre silent bloc c'est en fait c'est de la logique s'il est en position de roulage normal il est pas tendu pas tiré donc il va pas suiser prématurément mais si vous le serrez par exemple quand il est comme ça dès que vous allez le mettre les roues à plat vous allez commencer à tirer dessus déjà et en fait en j'en ai vu à 500 kilomètres ils étaient morts c'est de la logique pour ça c'est important de le faire c'est intéressant de le dire pour une fois vous dites quelque chose de sensé oui ça c'est vrai Dernière étape sur cette C63 remplacement du flector arrière au niveau du nez de pont on le remplace qui commence à avoir des belles craquelures à cause bien sûr du couple et aussi de la vieillesse du flector c'est du caoutchouc faut pas oublier et qui l'encaisse beaucoup de couple donc bon là je vais le desserrer je vais essayer de faire coulisser le plus possible l'arbre de transmission s'il veut bien pour pouvoir le sortir celui-là et remettre celui-ci Pour commencer on les débloque toutes et pour gagner du temps on les dévisse complètement avec la péteuse bon maintenant on enlève les vis alors il y a des vis qui tiennent le flector sur l'arbre de transmission et les autres vis tiennent le flector sur le nez de pont donc je vais juste regarder si là j'en enlève une de chaque pour regarder si elles sont différentes ou pas pour bien les remettre au bon endroit voilà vous voyez j'ai bien fait de le faire elles sont différentes il y en a une avec rondelle donc celles qui viennent se fixer sur le nez de pont ont des rondelles et celles qui sont fixées sur l'arbre en ont pas j'avais pas compris donc en fait là ça va être plus compliqué que prévu parce qu'en fait au niveau de l'arbre il y a un axe qui part en fait du centre de l'arbre et qui vient rejoindre l'axe au milieu du nez de pont je sais pas pourquoi ils ont fait ça histoire que ça reste toujours dans l'axe donc là il va falloir que j'arrive à tomber cette tolle par chaleur en fait juste là la baisser donc normalement j'ai pas besoin de tomber là je devrais arriver à passer juste en enlevant cette barre de renfort en desserrant les vis de la tolle par chaleur baisser un petit peu au pire j'enlèverai juste les silents blocs de l'échappement pour le baisser un tout petit peu pour pouvoir passer et pour pouvoir atteindre le palier central le palier central une fois desserré me donnera beaucoup plus de jeu et s'il faut au pire j'aurai juste à enlever de l'autre côté on le sortira et ce sera beaucoup plus facile pour le changer allez c'est parti c'est bien entendu une voiture qui allait bien donc il y a pas mal de caches qu'il faut démonter voilà c'est bon il suis arrivé tant bien que mal bah en fait juste de démonter le palier derrière j'ai pu assez l'écarter ensuite il faut juste taper parce que ici là il y a comme des espèces de centreurs et qui était légèrement grippé dedans donc il a fallu tapoter un tout petit peu pour les sortir et en fait je les change donc là bien sûr quand c'est pas sur la voiture vous savez j'ai vu les belles craquelures regardez tu vois ça commence un peu partout tu vois un peu partout il commence à se craquer vu le couple que ça encaisse on va partir sur du neuf on vérifie si on a reçu le bon et c'est parfait tout ça en face donc maintenant on va s'en voir pour le faire repasser non j'ai gaffe allez alors Joyce terminé sur cette C63 AMG ouais c'était le dernier plus gros ouais il reste la vidange de pont ouais la vidange de pont mais ça on va pas vous le montrer une vidange c'est pas compliqué on a fait la vidange aussi du moteur pareil que vous verrez sur Facebook et sinon c'est fini enfin c'est fini pour chez nous elle va partir demain en carrosserie et on changera aussi les pneus arrière et voilà après il y a une bricole comme ils avaient bidouillé un peu l'allume-cigare là j'ai l'allume-cigare à remplacer ouais donc on va essayer de le trouver de le commander ils avaient mis un bah on l'avait dit pour le pour le système de valve ouais c'était un truc électronique il y a une télécommande et il y a un bouton allume-cigare et en plus comme il y a qu'un allume-cigare ici au milieu là sinon il faut aller dans la boîte à gants donc c'est un peu relou donc on va essayer de le remettre si on le trouve attention et après en bref dessus niveau mécanique franchement je suis je suis agréablement surpris par un mercedes franchement il n'y a rien où je me suis vraiment embêté quoi à faire il n'y a rien eu de très très compliqué c'est bien fait mécaniquement parlant c'est une belle auto autant sonoritairement visuellement et mécaniquement ouais c'est bien fait et les matériaux utilisés on voit que c'est pas tout grippé c'est pas oui oui voilà c'est un modèle à conseiller bon eh bien j'ai envie de vous dire à la prochaine à la prochaine vidéo ça sera j'ai un trou le banc on va la passer au banc pour savoir si elle sort ses chevaux on a une petite idée déjà mais voilà ça sera normalement ce qui sortira après et puis si vous n'avez pas vu ce qui sortit avant vous avez évidemment la playlist ah et oui on peut l'appeler Spotify l'appeliste YouTube de quoi ? si vous le regardez si vous pouvez nous faire une avance sur salaire s'il vous plaît allez bye ciao